C'est-à-dire du courant, de la sunna et tous les autres textes secondaires de l'islam. Donc, ce qui fait que des sources, on a une finance dont les valeurs et les méthodes de pratique viennent d'un texte écrit, un texte sain. Par contre, la finance classique, que j'appelle classique, tire ses fondements d'une imagination de l'homme et également d'une catégorie de personnes qui ont pu imaginer également une forme de finance qui, naturellement, va favoriser ceux qui sont à la tête de cette imagination ou cette initiative et également pour pouvoir servir, en tout cas, la population de façon générale. Donc, en termes de sources, déjà, la finance islamique tire ses ressources, ses sources de texte islamique. Tirer ses sources de texte islamique ne veut pas dire qu'elle s'adresse exclusivement aux musulmans. Voilà. Donc, quand on va voir la finance islamique, elle vient du fiqh muhammadat. On sait qu'en islam, il y a deux types de fiqh. Voilà. Les deux types de jurisprudence. Il y a la jurisprudence qui concerne l'être humain et son seigneur, qui est appelé fiqh ibadat. Là, on va voir la prière, le jeûne, la zakat. Ça, c'est vraiment des relations intimes, le haj et ainsi de suite, des relations intimes entre le musulman et son seigneur. Là, ça ne concerne que les musulmans. On ne va pas dire à un non-musulman, voilà, de faire la prière ou de faire le jeûne des musulmans. Non. Par contre, pour ce qui est de la finance, elle rentre dans le cadre de la vie sociale. Voilà. Le fiqh muhammadat, ou tout ce qui est de la relation sociale, elle se retrouve à ce niveau. Donc, j'aime prendre l'exemple pour dire, dans le Coran, il est dit, par exemple, que le miel soigne. Voilà. Soigne beaucoup de maux, dont le mot de ventre. Si un non-musulman, en tant qu'est dans le Coran, il est dit que le miel soigne et qu'il prend le miel, on ne va pas dire que parce qu'il n'est pas musulman qu'il ne va pas guérir. Donc, c'est la même chose au niveau des finances. L'islam a édicté des valeurs et des manières de faire la finance, de telle sorte qu'elle puisse préserver la dignité, préserver l'honneur, préserver les intérêts des uns et des autres. Donc, c'est pourquoi on dit que la finance islamique, c'est d'abord une finance éthique. C'est une finance qui est équitable, c'est une finance qui est juste et puis une finance aussi qui est transparente. Donc, ce qui fait qu'elle est obligée, c'est parce qu'elle a tiré sa source des valeurs de l'islam. Donc, elle est obligée, effectivement, d'être, d'incarner les valeurs que prône l'islam, qui sont l'éthique, l'équité, la justice, la transparence et tout ce qui est éthique. Voilà. Oui, mais dans les faits, par exemple, est-ce que vous pouvez nous aider avec quelques exemples qui nous permettront d'apercevoir cette caractéristique éthique ou morale-là ? Parce que c'est exactement ça qui... C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Si on passe sur la base des sources, le courant, la suna, etc., etc., maintenant dans le fonctionnement. Par exemple, moi, je sais qu'au niveau des banques classiques, si je dois aller prendre un prêt, c'est un prêt que je prends à mes risques, que je dois payer, peu importe la situation, c'est un prêt que je dois forcément ramousser. Je pense que même si on va aller un peu à l'échelle mondiale, ça a créé une sorte de crise, de crash, ce qu'on appelle les crashs, etc. Je veux... Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de la vue courante que, terre à terre, le citoyen lambda pourra comprendre le caractère éthique de cette finance-là ? Alhamdoulilah. Donc, le caractère éthique de cette finance vient de trois principes de la finance systémique, qui sont d'ailleurs les principes d'interdiction. Et ces principes d'interdiction vont donner la valeur, les caractères éthiques de la finance systémique. D'abord, il y a le premier principe, qui est le principe d'interdiction du RIBA, ou de l'intérêt. Le RIBA, c'est l'intérêt, c'est le prêt à intérêt... Qui est pratiqué dans la banque classique. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est le produit fondamental, le produit principal de la banque ou de l'institution financière classique, mais qui est interdit en finance islamique. Non, les gens peuvent se poser des questions, mais comment une finance peut fonctionner sans les intérêts ? Elle est bien, c'est bien possible. On le verra avec les produits de la finance islamique, etc. Donc, l'islam estime que l'intérêt, c'est une injustice faite à une partie. Et cette partie, c'est qui ? C'est le client qui est victime. Voilà. Pourquoi c'est une injustice ? Une injustice, parce que l'intérêt est juste un facteur du temps. C'est-à-dire, c'est un accroissement du revenu lié juste au facteur temps, mais pas à un autre facteur. Tout le monde sait, pour tous les économistes, on sait que la formule de l'intérêt, c'est quoi ? C'est I égale au capital multiplié par le temps, multiplié par le taux. Le taux est fixe. Le montant aussi est connu. Donc, la seule variable, c'est le temps. Donc, plus on dure avec l'argent qu'on a emprunté, plus on va payer des intérêts. Mais est-ce qu'au fond de vous-même, c'est comme si en économie classique, on dit que le fait de déposséder son argent est un facteur qu'il faut compenser avec un revenu. Est-ce que le simple fait de déposséder son argent peut engendrer un revenu de plus sur votre argent ? Je prends un exemple. Vous prenez, par exemple, 2 millions pour travailler, et on vous dit, les 2 millions, vous avez ramené les 2 millions plus, par exemple, 200 000. Le 200 000 est le facteur de quoi ? C'est juste le temps que l'argent va passer avec vous. Et est-ce que vous, si vous prenez ces 2 millions, vous les mettez sur votre oreiller en janvier ? Est-ce qu'au 31 décembre, les 2 millions vont accoucher de 200 000 ? Pas du tout. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que le facteur temps ne produit pas quelque chose sur le revenu. Sinon, le fait est... Si le déposséder doit vous donner droit à un revenu, n'est pas le posséder. Le posséder, chez soi aussi, doit donner le même résultat. Donc, ça veut dire, en réalité, qu'est-ce qui fait que celui qui prend les 2 millions arrive à ajouter 200 000 pour venir vous donner ? C'est parce qu'il a eu un facteur de travail. Exactement. Et le facteur de travail nécessite une intervention, une intelligence, une énergie, et tout ce qu'il y a, avec tous les facteurs risques qu'il y a dedans, pour pouvoir produire ces résultats. Moi, j'ai dit, je prends tout simplement, dites à celui qui dit que lorsque je vous donne 200 000, 2 millions, vous devez me remettre 2 millions, 200 000 avec obligation, de prendre lui-même ces 200 000 et d'aller travailler. On va voir le résultat. Si lui-même il prend ces 200 000 et qu'il va, j'ai pas un exemple, payer des marchandises, des portables et qu'il vient vendre. Il s'est là dans trois situations. La première situation, il a pris ces 2 millions, il allait payer les portables, il s'attendait à avoir, par exemple, 500 000 de bénéfices. Il est allé prendre les portables, il a vendu, il a eu 500 000 de bénéfices. Ça, c'est la situation souhaitée par tout le monde. Mais il y a une autre situation où il peut prendre ces 2 millions, il part payer les portables, il vient trouver que sur le marché, il y a une concurrence déloyale qui fait qu'il est obligé de rabaisser les prix pour pouvoir les vendre, pour que ça puisse sortir, comme on le dit. Et en ce moment, il va les vendre, peut-être qu'il va se retrouver avec 2 millions. C'est lui son propre argent. Est-ce qu'il ne voulait pas le bénéfice ? Mais pourquoi il s'est retrouvé avec les 2 millions ? C'est parce que tout simplement, les lois du marché, les réalités du terrain, l'ont contraint à se retrouver avec les 2 millions. La troisième situation, il peut prendre ces mêmes 2 millions, il part payer les portables, il vient avec des difficultés qu'il va rencontrer sur le terrain, peut-être qu'il peut avoir des portables qui sont cassés pour une raison, X raison, Y raison, ou bien il peut avoir un braquage, ou bien il peut avoir d'autres raisons, qui sont indépendantes de sa volonté, mais qui ont fait qu'au résultat, il se retrouve par exemple avec 1,8 million. Il n'a plus 2 millions, il n'a plus tout son temps, il n'a plus toute son énergie, mais il s'est retrouvé avec 1,8 million. Est-ce qu'il avait cette volonté de se retrouver avec les 1,8 million ? C'est son propre argent. Mais pourquoi lorsque vous donnez l'argent à une tierce personne, il n'y a pas une autre condition que la condition de gain ? Vous voyez que quelque part, il y a une injustice qui est là. C'est pourquoi on dit qu'en finance classique, on transfère le risque vers le client. Par contre, la finance... Le seul, il prend tous les risques. J'ai dit qu'il prend les risques. Il prend l'argent, ça a lieu de se débrouiller pour envoyer les 2 millions et les 200 000. Ce qui n'est pas... ce que la finance islamique refute, je pense que c'est une injustice. C'est une injustice qui est faite. Parce que dans la logique de la finance classique, si je te donne 2 millions, c'est tellement que tu vas avoir des bénéfices, eux, dans les logiques. Donc, tu me rembourses le capital, en fait, les 2 millions que tu as pris avec moi... Les intérêts. Et regarde, après, si tu fais des retards, il y aura des pénalités qu'on va ajouter. Des pénalités en plus. Voilà. Donc, la finance islamique dit qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un pour travailler, mais il faut qu'on se mette dans une situation réelle. La situation réelle, c'est qu'on va suivre les réalités de l'activité. Les réalités de l'activité... Donc, si je veux comprendre, au niveau de la finance islamique, si on prend de l'argent à quelqu'un, on va le suivre. Parce qu'il y en a, effectivement, aussi qui ont le malin plaisir de prendre l'argent en banque. Ils vont investir, mais après, ils vont investir ça ailleurs. Ou bien, ils vont dépenser. Mais au niveau de la finance islamique, si on prend de l'argent, la finance... En fait, les acteurs de la finance islamique vont suivre... C'est parce que vous voulez dire la personne dans son investissement ou... Naturellement. Naturellement. Parce qu'ici, le fait qu'on ne transfère pas le risque au client, on est obligé d'aider le client... D'accord. ...à pouvoir bien gérer le risque afin que tout le monde puisse gagner. Donc, le risque, tout le risque n'est pas transféré au client. Le risque est partagé. Est partagé entre la banque et l'institution de la finance islamique. Je pense que quand on va arriver sur le produit, vous allez mieux comprendre ce dont je parle. D'accord. Mais de façon générale, c'est pour vous faire comprendre que le fait d'imposer un intérêt sur un prêt juste lié au temps, c'est une injustice qu'on fait au client. Ah oui. C'est juste. Exactement. Parce qu'on ne tient pas compte des vrais facteurs des alliés liés au travail sur le terrain. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est le premier principe. Le premier principe. Le second principe même qui fait sortir la notion d'éthique ici, c'est surtout le principe d'interdiction des activités et du travail illicite. C'est-à-dire, en finance islamique, c'est pas parce qu'un projet est rentable que moi je vais venir dire, par exemple, je vais ouvrir une boîte de nuit où on va faire de n'importe quoi là-bas, où des chambres dépassent. Donc, la finance islamique est conforme à la morale islamique. Exactement. C'est-à-dire, ce deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'interdiction des activités illicites et du travail illicite. Et ce principe-là interdit tout ce qui est illicite. Quand on dit haram, ne voyez pas en ça les aspects spirituels tout simplement. Parce que ce qui est interdit en islam, en réalité, ça vise à préserver l'humanité. C'est même pas seulement l'homme. Dieu-même a dit dans le Coran, « Je ne t'ai envoyé que pour que tu sois une mesuricorde pour l'univers. » Il n'a même pas dit que tu sois une mesuricorde pour les hommes, encore moins pour les musulmans. Donc, l'islam est venu pour être une mesuricorde pour l'univers. Ce qui fait que dans le financement islamique, tout ce qui peut être musible à l'être humain est interdit. Moi, je ne vais jamais voir un docteur qui va prescrire de l'alcool à son client. Donc, l'alcool est interdit. C'est parce que ce n'est pas bien qu'on va pas dire à un patient de prendre de l'alcool. N'est-ce pas ? On ne va pas dire à quelqu'un, par exemple, de prendre la drogue comme ça, de façon, chose. On combat la drogue. Pourquoi ? C'est parce que c'est nuisible. Donc, la finance islamique va interdire la drogue. Ou la prostitution. On sait que c'est nuisible à l'humanité. On va interdire ça. Autour, ce qui va nuire même à la nature, si votre activité va nuire gravement à la nature, la finance islamique va dire qu'il y a des limites à ça. Non, pour dire, ce principe d'interdiction des activités et du travail illicite, là, est le principe fondamental qui montre l'aspect éthique de la finance islamique. Et on ne s'arrête pas là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'interdiction du gara et du maïsé. Le gara et du maïsé, c'est quoi ? Le gara, c'est tout ce qui est aléatoire, tout ce qui est flou, tout ce qui est aléatoire dans les transactions entre le client et son institution financière. Et le maïsé, c'est tout ce qui est hasard. Bon, je vais dire, par exemple, un exemple de maïsé, tout simplement, c'est la loterie. Voilà, quand on prend la loterie, c'est un facteur de risque trop élevé, dont on n'a pas, il n'y a pas une équation qui va dire quand je mise comme ça, comme ça, ça va donner. C'est tout un aléatoire total. Et qu'est-ce que ça fait comme conséquence ? C'est de voir, au-delà des interdictions religieuses, les conséquences de ce genre de pratiques. Vous allez voir le gara d'abord, on commence par le gara. Le gara, je prends un exemple de gara pour que vous compreniez. Quelqu'un qui achète, par exemple, un veau dans le ventre de la vache. Le veau, là, va être comment ? Rien de garantie que, voilà. Ça va sortir comment ? Vivant ? Ça va sortir boiteux ? Ça va sortir mort-né ? Ça va sortir gros ? Ça va sortir petit ? Vous voyez ? Ça, c'est interdit en histoire. Et le maïsir, c'est ce qui est donné un exemple, les loteries, le jeu des hasards. Par exemple, les 5M, c'est M5, là. M5, il y a X-Bet, il y a X-Bet. Voilà, tout ça, tout ça. Quand on disait que la finance économique interdit ça, les gens ont dit non, 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 vous ne comprenez pas. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Mais le résultat est venu. Dieu même a monté les résultats. On a perdu combien ? Plus de 42 milliards de Burkina Faso, pays pauvres comme ça. Dans cette activité. Pour dire que si l'islam interdit quelque chose, c'est pas pour les musulmans, c'est pas pour une question religieuse seulement, mais c'est l'intérêt supérieur de l'être humain qui est mis en nous. Donc ici, vous allez voir que l'interdiction du riba, l'interdiction des actuelles illicites, et l'interdiction de gara et de maïsir, sont des éléments qui vont faire de la finance samique. Une finance qui soit d'abord éthique, qui soit juste, et qui soit aussi éthique, et qui prône aussi l'équité et la transparence. Le garant, là, va prôner la transparence dans les activités. De telle sorte que si vous allez financer quelqu'un, il doit savoir quelles sont vos méthodes de financement, qu'est-ce que vous allez avoir comme élément d'erreur, comme sanction. Et lui aussi, en prenant, il doit nous dire l'activité qu'il va faire, là, va consister en quoi ? Dans les détails. De telle sorte qu'on ne finance pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas se retrouver dans un financement d'une activité qui est interdite. Voilà. Donc voici les trois principes, déjà, qui montrent en quoi est-ce que la finance islamique est une finance qui est éthique. En plus, il y a le quatrième principe, qui est le principe de partage de profits et de pertes. Le principe de 3P, qui est le principe de partage de profits et de pertes, C'est un principe, comme je le disais, le riba est un interdit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible en islam de faire des affaires avec quelqu'un. On fait des affaires, mais si on accepte qu'on va partager les profits avec la personne, s'il y a des pertes, il faut qu'on accepte également de partager ces pertes avec la personne. Et là, on ne va pas dire ça tout simplement, les gens vont se dire, ils vont venir prendre de l'argent avec l'institution financière, il va venir déclarer que j'ai fait une perte et puis c'est tout, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce sont des techniques, la finance islamique sont des techniques avec des méthodes, avec une démarche très rigoureuse. Dès le financement, il y a une démarche à faire, où le financier va d'abord voir l'activité de la personne. Est-ce que la personne maîtrise son activité ? Ensuite, si elle maîtrise l'activité, est-ce qu'elle-même est une personne crédible en qui on peut faire confiance ? Si cela aussi est fait, en plus de ça, est-ce que l'activité en elle-même est une activité rentable ? Si ce n'est pas une activité rentable, ce n'est pas la peine qu'on vienne chercher un financement pour le faire. Ensuite aussi, on va étudier tous les risques autour de l'activité. Et quand tout ça s'est fait et qu'on estime qu'on peut accompagner la personne, on l'accompagne avec les ressources nécessaires, mais pas seulement les ressources. Parce qu'on ne va pas l'abandonner à son sort et attendre qu'il vienne avec des profits pour partager. Donc, la finance islamique va recommander à ce que l'institution financière accompagne son client. C'est pourquoi j'aime aller dire, en finance islamique, le suivi et l'appui du client n'est pas un luxe, mais c'est plutôt une nécessité visite pour les institutions financières. Merci. Tantôt, vous avez dit aussi que la finance islamique n'est pas dédiée qu'aux musulmans. C'est-à-dire que même les non-musulmans peuvent bénéficier. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement les produits, parce qu'on est vraiment pris par le temps, je vois qu'il nous reste les produits de la finance islamique, où c'est tellement qu'on va l'aborder une autre fois, parce que je pense que les trois points dont vous avez parlé là font exactement sortir, ressortir le caractère éthique vraiment de cette finance-là. Et je crée bien qu'en deux minutes, nous puissions parler de tous les produits. Mais est-ce que très brièvement, vous pouvez revenir très rapidement sur les produits là, avant que, peut-être qu'une autre fois, on va programmer d'une émission pour en parler en long et en large ? Voilà. Alhamdoulilah. Donc, pour ce qui est des produits, on ne peut pas les développer effectivement en deux minutes pour qu'ils comprennent, pour que les auditeurs puissent le comprendre. Parce que c'est comme c'est un domaine nouveau. En réalité, la finance islamique n'est pas nouvelle. Mais c'est dans notre contrée que nous découvrons la finance islamique, parce que la finance islamique date depuis l'histoire de l'islam, depuis le temps du Proufata al-Islam. Le Proufata al-Islam a pratiqué la finance islamique avec la mère des croyants de Khadija radiallahu anha, avant même qu'il s'est mariée. Après lui, les sahabas ont pratiqué la finance islamique autour de lui. Vous allez voir, quelqu'un comme Abdraman ibn Auf, qui était un riche, un véritable riche. Mais dans son histoire, on va voir qu'il n'a jamais raté une seule bataille avec le Proufata al-Islam. Comment est-ce qu'un commerçant qui est aussi riche peut trouver du temps pour être tout le temps au-delà du Proufata al-Islam pour tous les combats ? C'est parce qu'il y a des techniques de la finance islamique qui lui permettent de le faire. Donc, de façon globale, peut-être que la prochaine émission pourra aborder ces aspects. Mais les produits de la finance islamique sont regroupés en trois, quatre, deux, il y a ce qu'on appelle les produits participatifs, qui est la Moudora et la Mouchara, qui permettent à ce que l'institution financière mette à la disposition de son client de l'argent pour travailler, pour lui partage des bénéfices. Et ce qu'on appelle les produits de vente, qui sont au nombre de cartes au niveau des IFG, qui sont Isisna, qui sont le Saram, qui sont la Mouchawama et Ijara. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les produits de bienfaisance, qui sont les cartes Hassan, qui sont les prêts sans intérêt, mais le plus souvent, quand les gens entendent parler des finances islamiques, c'est les prêts sans intérêt, c'est la Mouchawama. Mais c'est un produit, mais qui est un produit, qui a un objectif social. D'accord. Ok. Merci, cher éditeur. Nous avons reçu aujourd'hui le directeur, le frère El Adj, Inoussa Ouidrago, directeur général de l'Islamic Finance Group, qui veut nous parler de la question de la finance islamique. Donc, je crois que la question, voilà. Donc, Inshallah, Dieu voulant, nous allons les recevoir pour un autre rendez-vous pour parler des produits de la finance islamique. Merci vraiment, El Adj, d'être passé à notre plateau pour présenter vraiment les produits de la finance islamique. Je vous remercie de la récompense pour les vies. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada